L'opération a débuté par le camp de Kuitunda et va se poursuivre dans d'autres. Le camp de réfugiés de Kuitunda est à proximité d'Afungi à l'océan Indien et héberge environ 10 000 réfugiés. Dès l'arrivée des forces armées et de police du Rwanda dans cette province, en opération de secours, ils disent qu'ils ont retrouvé la sérénité et la sécurité a été rétablie par les forces armées et de police du Rwanda conjointement avec celle du Mozambique. Depuis votre arrivée, vous avez montré que vous avez reçu une formation suffisante pour faire face au terrorisme. Nous vous remercions beaucoup. Merci au Rwanda et merci à Son Excellence Paul Kagame, votre président, pour son aide et son soutien continu jusqu'à présent dans la manière dont il a envoyé ses troupes pour montrer qu'il y a une solidarité africaine. Il y a de l'unité. Un pays va vers l'autre, donc nous lui sommes très reconnaissants. S'exprimons à propos de l'opération de retour des déplacés chez eux. Le directeur de Sokan, Valentim Soumaïl Dienga-Adi, je cite, « Nous vous remercions de nous avoir apporté de l'assistance. Ceci est la preuve que nous sommes unis. » Il a fait savoir que 684 déplacés sont rentrés dans la ville de Palma et sont très satisfaits. Au cours de cette opération, les forces armées et de police d'Irwanda, conjointement avec les organes de sécurité du Mozambique, ont fourni des véhicules pour le transport et ont assuré leur protection jusqu'à Palma sur un trajet de 18 kilomètres. Des retours à leur domicile, la sécurité des habitants est assurée. Les habitants déplacés suite aux actes terroristes dans la province de Cabo Delgado sont en général environ 826 000.